Je suis Casimir Wanzi, je vous présente mon mondial 2021. Tout le monde 11 enfants de rêve, je vois Andro Nana dans les buts, comme défenseur Michael Gandengandui, à côté de lui Castelletto, latéral gauche Ebossé, latéral droit Falco Lins et comme milieu de terrain je vois un milieu à trois avec Zambuandissa, Ongouet et quelqu'un comme Martin Honla à l'attaque et je vois d'un côté quelqu'un comme Bemo et du côté gauche Karl Toko et Kambi et bien sûr à l'axe de cette attaque moi j'ai choisi Ganago voilà donc on est en train de pouvoir faire mieux c'est à dire aller au-delà des quart de finale de la Coupe du Monde je trouve que pour le moment avec ce que nous voyons j'ai la faiblesse de penser que non j'ai la faiblesse de penser que non ça ne veut pas dire que je suis pessimiste mais je veux tout simplement les limiter à la réalité parce que quand nous voyons un tout petit peu le niveau des joueurs des Camerounais aujourd'hui je reste là dessus le Cameroun pour moi ça sera extrêmement compliqué d'aller au-delà des performances de 1990 Zambuandissa tout simplement parce que pour moi c'est le joueur le plus en forme lorsque nous regardons ceux-là qui ont la possibilité de rentrer dans les petits papiers de Rodobé Sombana pour la Coupe du Monde Zambuandissa pour moi c'est le joueur qui a montré plus d'aptitude durant ce début de saison même si il y a encore beaucoup de choses à dire concernant ce joueur lorsqu'il porte le maillot national il faudrait tout simplement le recadrer mais pour moi s'il faut parler uniquement de forme et se limiter là-dessus Zambuandissa reste pour moi le maillot camerounais actuellement pour moi c'est un groupe qui n'est pas encore homogène s'il faut uniquement se limiter aux deux dernières prestations des Lyons indontables face à Boulbeskistan et surtout face à la Corée du Sud on voit très bien que Rigobé Sombana est encore en train de chercher beaucoup de choses c'est vrai que dans les buts oui ça peut déjà aller mais au niveau de la ligne défensive vous voyez très bien que la paire c'est à dire la paire axiale jusqu'à présent a du mal à être trouvée et quand vous êtes encore dans des dispositifs expérimentaux et ça prouve tout simplement qu'il y a encore la collision qui doit encore être recherchée donc à ce niveau nous ne pouvons pas encore dire que ce groupe est homogène ce groupe se trouve les yeux fermés ce groupe peut dérouler avec beaucoup de sérénité et il y a encore du travail pour que sa cohésion puisse être démise pour le moment l'Afrique n'est pas encore prête d'aller chercher une victoire finale et je vois l'équipe peut-être qui peut aller loin dans cette compétition ou bien qui peut mieux représenter l'Afrique cette saison c'est le Sénégal pour moi qui est resté et demeure l'équipe qui a des atouts que ce soit sur le plan individuel que sur le plan collectif l'équipe du Sénégal a mené par Agusissé très bien loti ou bien représenté l'Afrique mais pas aller jusqu'à remporter le trophée final et je l'ai dit pour moi Zambou a dit ça et s'il faut même encore prolonger la liste je redoute plus la Suisse peut-être vous allez me poser la question mais pourquoi la Suisse la Suisse tout simplement parce que c'est une équipe teigneuse, accrocheuse, difficile à jouer d'ailleurs la France lors du dernier Euro l'a eu assez dépendant parce que c'est une équipe qui ne lâche rien de la première à la dernière minute et ce sont des types d'équipes qui sont parfois difficiles à jouer pour le Cameroun le Brésil par contre, le Cameroun peut être revanchard, surprendre la planète parce qu'on aime bien ce type de profil en face de nous lors des grandes compétitions là-bas le Cameroun est capable de se réveiller et marquer des esprits mais pour moi l'équipe la plus redoutée dans notre groupe c'est la Suisse premier match et je pense que c'est face à la service et je vois un match unique je vois un match unique face à la service j'ai beaucoup de courage parce que ce ne sera pas facile ce ne sera pas du tout facile c'est les 32 meilleures nations du football mondial qui vont se retrouver du côté du Qatar les joueurs restent concentrés sur l'objectif et ceux qu'on retient qu'on va retenir pour ce mondial qu'ils sachent que toute la nation est derrière et derrière eux et que nous voulons faire corps, nous voulons faire bloc derrière notre pays pour qu'une fois de plus qu'on soit content et qu'on voit le Cameroun faire quelque chose d'assez intéressant c'était mon mondial qui s'agit Sous-titrage ST' 501